La parole est à monsieur Xavier Paluskiewicz. Merci monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, à neuf jours de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et à la veille du Conseil Européen réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement, le Parlement britannique se montre encore une fois et de manière toujours plus critique immobilisé par le funeste projet de Brexit. Encore une fois, les Britanniques démontrent au monde entier que cette chimère se rêvent du repli sur soi, de l'isolocéanisme, ne sont que naïves utopies. La position pour le moins absconce du Royaume-Uni, ces hésitations permanentes nous obligent présentement et de manière ferme à maintenir le calendrier établi. A la veille des élections européennes, au regard du fait qu'il n'y ait rien de neuf sous le soleil britannique et considérant à titre personnel qu'il n'y a rien de pire que de ne pas décider, il n'y a aucune raison pour que les pays européens subissent l'incapacité britannique à décider. Il faut maintenir le cap, maintenir la date, maintenir le calendrier. Il y a moins d'une heure, mes chers collègues, Theresa May demandait un report de la date butoir au 30 juin 2019. Impensable. Devons-nous nous asseoir sur nos traités ? La seule décision affirmée que les Britanniques soient en mesure de prendre pour l'heure n'était en réalité que celle de reporter. Nous sommes donc de fait confrontés au chaos. Quand des deux côtés de l'hémicycle, aux nationalistes, aux orophobes, à ceux qui feignent d'hurler au loup, de s'égosiller ou font semblant de pousser des hauts cris, à ceux qui n'ont à cœur que de tenir en permanence des discours défecteurs du projet d'unification de notre continent, disons-leur. Disons-leur que leurs discours liberticides, souvent alimentés d'un fox, ne sont que mensonges et hontés et excitations des ferveurs extrémistes. Dès lors, ma question est la suivante. Comment la France va-t-elle porter un contrepoids progressiste face à ces périls qui émergent à travers notre continent ? Et surtout, Monsieur le Ministre, qu'elle sera très importante, la position tenue par la France lors de ce Conseil européen qui s'ouvrira alors que Theresa May vient de demander le report du Brexit au 30 juin prochain. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Palouskiewicz, je voudrais compléter la réponse que je viens de faire à Monsieur Bourlange en retraçant pour l'information de l'Assemblée nationale la séquence que nous vivons. Vous rappelez qu'il y a eu un premier vote le 15 janvier dernier sur le projet d'accord de retrait qui a été repoussé par la Chambre des communes. Ensuite, il y a eu un deuxième vote le 12 mars, il y a très peu de temps, où la Chambre des communes a repoussé une deuxième tentative de Madame May en dépit d'assurance complémentaire apportée par l'Union européenne. Et le lendemain, la même Chambre a refusé une sortie de l'Union sans accord et le surlendemain, la même Chambre a approuvé le principe d'un report de la date de sortie effective au-delà du 29 mars. Et c'est dans ces conditions que Madame May a tenté un troisième vote sur le même sujet. Et ce troisième vote n'a pas été possible parce que le président de la Chambre des communes a jugé irrégulière cette nouvelle demande en raison d'une jurisprudence qui remonte à 1604. Et donc, c'est dans ces conditions, c'est pour ça que je pense qu'il faut que tout soit bien expliqué, c'est devant ce refus que Madame May vient d'introduire, vous l'avez cité, une demande de report de trois mois, où elle demande au Conseil européen d'endosser les documents de réassurance négociés avec le président Juncker. et elle annonce alors que si le Conseil européen validait le complément et les documents de réassurance, alors elle irait de nouveau pour le troisième vote avec des éléments supplémentaires avant le 29 mars. Est-ce que vous me suivez ? C'est comme ça que se déroule la séquence. Et donc, il faut la comprendre ainsi. Et donc, j'ai indiqué la position du gouvernement français, je ne vais pas la reprendre, elle est claire. Ce qui est clair aussi, c'est que l'enjeu sur l'accord de retrait s'est déplacé de la politique européenne vers la politique intérieure britannique. Et sur la politique intérieure britannique, ce n'est pas à l'Union européenne de jouer l'arbitre. Merci, M. le ministre.